alors bonjour à tous je vous fais une petite vidéo rapide pour vous dire qu'il ne reste que 30 places sur la white list des cryptomask alors pour ceux qui ne connaissent pas le projet cryptomask en deux mots c'est un projet qui a pour but de fédérer une communauté aussi bien d'experts que de débutants que de personnes passionnées des confirmés aussi on est tous là pour apprendre pour évoluer pour grandir pour partager ensemble donc c'est basé sur un discord une grande partie du discord sera privé réservé donc au holder du nft des cryptomask sur ce discord dont vous aurez la possibilité de discuter avec les experts de poser des questions d'apprendre plein de choses c'est aussi la possibilité tous les mois de remporter un airdrop d'un token ou d'un nft qui aurait été jugé prometteur par la communauté par les experts donc vous aurez aussi la possibilité de participer à l'incubateur expert donc là vous serez soutenu par la communauté qui vous partagera qui vous aidera qui vous donnera des conseils sur ce que vous pouvez produire comme contenu il y aura aussi des choses pour les holders ceux qui auront au moins deux cryptomask auront la possibilité donc de d'exposer leur nft dans dans une galerie qui sera commune à tous les cryptomask et qui permettra de gagner en visibilité si vous souhaitez vendre vos nft ou juste les partager pour les partager avec la communauté et les gens extérieurs pour les diamants donc c'est à dire ceux qui ne listeront pas leur cryptomask et qui le garderont donc une un certain temps il y aura la possibilité de recevoir un exemplaire physique de celui ci qui sera signé de la main de l'artiste et bien sûr il y aura la possibilité donc d'un airdrop d'un cryptomask virtuel que vous pourrez utiliser dans les métavers comme costume ou comme masque vous avez d'ailleurs pu le voir il a été posté sur twitter aujourd'hui les premiers jets donc allez jeter un oeil vous verrez ça commence à prendre forme et ça annonce du bon pour l'avenir donc voilà ça c'est les principaux points ceux qui étaient repris dans la roadmap v1 c'était un petit rappel si vous voulez aller voir la roadmap j'avais fait une vidéo aussi qui la présentait sinon tout est disponible sur le discord n'hésitez pas à nous rejoindre si vous n'êtes pas encore dedans n'hésitez pas à rester si vous y êtes déjà et à très bientôt sur le discord